Salut les copains, aujourd'hui je vous présente Diego Fluo avec Luna. Coucou les copains ! Bon, je te propose, je vais te lire et apprendre à ce que t'en penses. Ça marche ? Ça va bien. Diego Fluo, aux éditions Ground, de Jen Klerk et de Britta, Tekken Troupe. Regarde tous ces caméléons. Sais-tu qu'ils changent de couleur pour se fondre dans leur environnement ? Tu le sais pas ? Oui. Et maintenant, où font-ils donc ? Allez, tu tournes la page pour le savoir. Les voilà dans la jungle verdoyant. Ils sont tous verts et assortis au froid. Ils sont bien camouflés, n'est-ce pas ? Oui. Enfin, tous, sauf le petit caméléon orange fluo. Son nom est Diego. A ton avis, de quelle couleur seront les caméléons dans le désert de ça ? On va voir. Eh oui, ils s'adaptent et ils ont tous adopté le jaune. Enfin, tous, sauf Diego. Diego, qui est toujours ? Orange. Orange. Bon, voyons si Diego se débrouillera mieux dans les rochers. Si nous les dions, dis-lui de quelle couleur il doit s'habiller. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce livre-là ? Bien. Bien, chouette ? J'étais chouette. Et il s'appelle comment ? Diego. C'est quoi son histoire, en fait ? Diego n'arrive pas à changer de couleur parce qu'il doit rester orange. Il reste tout le temps orange ? Oui. C'est pas pratique, ça. Et qu'est-ce qu'ils font, les autres caméléons ? Ils changent de couleur parce que c'est leur vie. Là, ils sont comme ça, en fait. Et lui, sa vie, à Diego, c'est de ne pas changer de couleur. Ah ouais, mais donc du coup, on le voit tout le temps. Oui. C'est une chouette histoire. Oui. Ça te plaît bien ? Oui. Les dessins, tu les trouves comment ? Bien. Bien. J'aime bien le coloriage aussi de fluo. Ouais, les dessins fluo, c'est vrai que ça change. C'est pas courant. Eh bien, écoute, c'était la petite vidéo du dimanche matin. C'était chouette ? Oui. Ça t'a plu ? Oui. On dit au revoir aux potes ? Au revoir. T'as l'air si sage. T'es sage, toi ? Oui. Ouais, c'est sage.